Générique News, info sur NTV et CNN Télévisions Gabon, le chef de l'État gabonais, son excellence El Adjali Bangwandiba a accordé un entretien à M. Abdullah Shahid, président de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Les formations multiplexes sur CNN et MTV. Le président de l'Assemblée Générale de l'ONU, M. Abdullah Shahid, en visite au Gabon, a été reçu au palais du bord de mer par le président de la République gabonais, son excellence El Adjali Bangwandiba, à quelques heures de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Les deux personnalités ont longuement échangé sur les moyens à mettre en œuvre pour renforcer les liens entre le Gabon et les Nations Unies. Le numéro 2 de l'institution onusienne a félicité le président Ali Bangu pour sa maîtrise et sa gestion des sujets d'actualité, tels que le réchauffement climatique et la protection de l'environnement sur la période post-Covid-19 et bien d'autres. C'est une grande joie d'être venu à Libréville aujourd'hui pour renforcer les relations entre les Nations Unies et le Gabon et ensuite reconnaître l'intérêt croissant et grandissant du Gabon dans le système du multilatéralisme. Également aussi en tant que superpuissance verte dans la conservation. Il est devenu aussi un espoir de sécurité dans la région et dans le monde. A propos de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Gabon, le président de l'Assemblée Générale de l'ONU et le président Ali Bangu-Handiba ont également évoqué le rôle de la jeunesse dans le développement de la République gabonaise, l'égalité du genre. Monsieur Abdelha Chahid n'a d'ailleurs pas manqué de reprendre un extrait de l'hymne national gabonais pour rehausser les valeurs du pays à sauvegarder. Je suis conscient que demain c'est la fête de l'indépendance. C'est pourquoi je voudrais citer un extrait de votre hymne national. Faites renaître l'esprit qui nous fait vibrer et nous inspire. Nous nous lèverons enfin et atteindrons le bonheur pour qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel conserve sa bonne réputation. Oublions nos querelles, construisons ensemble un nouvel édifice dont nous rêvons tous. Cet extrait de votre hymne national m'a profondément touché. En effet, nous avons tous besoin d'oublier nos couleurs et de construire un avenir glorieux pour notre planète. Au sortir de ce tête-à-tête entre les deux personnalités, le président de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Monsieur Abdelha Chahid, a été élevé au rang de l'ordre du mérite national gabonais. Il a été décoré par le président Ali Bangwandiba en personne. Il est à noter qu'il prendra part aux festivités marquant les 62 années d'indépendance du Gabon. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et MTV. Sous-titrage Société Radio-Canada